Normande du tourisme vous présente l'assiette normande. Christelle, fabricant français d'articles culinaires inox haut de gamme, vous présente l'assiette normande. Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous sommes à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines et je vais vous faire découvrir le pavillon Henri IV. Lieu de naissance du roi Louis XIV, le pavillon Henri IV vous accueille dans un cadre d'exception avec une vue panoramique qui s'étend de la vallée de la Seine jusqu'à Paris. Oui, cet hôtel d'un style 19ème comprend 42 chambres, un restaurant gastronomique et des salons de réception où vous n'en finirez pas d'admirer les merveilleux parcs à l'époque. Vous êtes prêts ? Alors suivez-moi, c'est par ici. Bonjour Agathe Grimald. Bonjour Audrey. Merci de nous accueillir aujourd'hui au pavillon Henri IV. Bienvenue, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui au pavillon Henri IV. Alors vous êtes la directrice de l'établissement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire du pavillon Henri IV ? Puisque c'est un lieu vraiment chargé d'histoire. Oui, alors c'est vrai qu'on a d'illustres personnages qui sont passés au pavillon Henri IV. Tout d'abord on a le roi Louis XIV qui est né ici à Saint-Germain-en-Laye au pavillon Henri IV. Et puis on a également des grands artistes qui sont passés au pavillon Henri IV et qui ont séjourné dans cet établissement comme Alexandre Dumas qui a écrit quelques passages des Trois Mousquetaires. Oui. Ainsi que le compositeur Offenbach ou encore l'ancien président Adolphe Thiers. Donc c'est effectivement un lieu où on a à cœur d'accueillir nos clients et qu'ils se célèbrent au nom d'ailleurs. Alors justement, quel est l'esprit de la maison ? Alors nous sommes un hôtel 4 étoiles de 42 chambres et suites. Les chambres et suites ont été entièrement rénovées en 2013. Elles ont toute leur atmosphère, elles ont chacune leur atmosphère particulière. Elles ont bien entendu pour certaines la vue panoramique sur Paris et la vallée de la Seine, ce qui ne gâche rien. Et puis nous avons un certain nombre de salons qui peuvent accueillir des événements privés comme des événements professionnels. D'accord. Donc vous avez 40 chambres, 2 suites, une dizaine de salons. On peut vraiment séjourner, faire des conférences, des baptêmes, des mariages, tout type d'événements. Tout à fait, tout type d'événements. On a de multiples possibilités et c'est ça qui est agréable dans cet établissement. C'est que justement on a mille et une possibilités pour satisfaire nos clients et véritablement faire du sur-mesure avec leurs demandes. Vous avez un espace bien-être qui s'appelle le ciel. Tout à fait, on a transformé une de nos chambres au troisième étage en salle de bien-être, en salle de soins avec deux tables de modelage qui permettent justement de faire des massages en solo, en dos, en duo. Donc là on se trouve dans la galerie Parqueté. Tout au bout vous avez un magnifique bar et j'ai entendu dire que vous proposez des tea time le dimanche après-midi à vos clients après la balade au parc. On est vraiment sur le circuit de la fin de balade du dimanche après-midi après le déjeuner dominical et c'est vrai qu'on a de nombreux clients qui viennent prendre leur goûter en famille, avec des amis au moment du goûter. Ils viennent prendre un chocolat chaud lorsque c'est l'hiver et qu'il fait froid dans la galerie, un thé glacé sur la terrasse lorsqu'on est plutôt en saison. Qui offre d'ailleurs une magnifique vue panoramique tout comme le restaurant. Tout à fait. On a une vue sur Paris qui est imprenable. Absolument, on a une vue magnifique. Tous les matins un nouveau tableau qui s'offre à nous. Je sais Agathe que vous vous attachez une attention particulière à la qualité de service et à l'accueil dans votre établissement. Oui c'est vrai, c'est très important pour nous. Je parle souvent aux équipes de la notion d'hospitalité. Oui. C'est extrêmement important pour moi de bien accueillir tous nos clients et tous les clients qui passent au pavillon Henri IV doivent être accueillis correctement. Et au restaurant vous proposez combien de couverts ? Environ une soixantaine. C'est vrai qu'on a aussi la chance d'avoir ces trois salons panoramiques qui s'ouvrent les uns sur les autres. Avec une vue magnifique sur Paris. Et qui peuvent accueillir jusqu'à 200, 250 personnes pour des gros événements. Justement Agathe, je pourrais en parler des heures du pavillon Henri IV avec vous. Mais votre chef Patrick Kapler m'attend en cuisine. Je vais devoir prendre congé et le rejoindre. Je vous souhaite une bonne dégustation. Passez un excellent moment avec Patrick. Merci beaucoup Agathe. Merci. Bonjour Patrick Kapler. Bonjour Audrey. Merci de nous accueillir dans votre cuisine. Vous êtes la bienvenue. Alors vous, vous êtes le chef de la maison depuis 2004. Oui. Comment est-ce que vous concevez l'art de la table au pavillon Henri IV ? Ayant eu une formation dans de grands restaurants, j'essaye donc de perpétuer mon savoir et le pratiquer au pavillon depuis maintenant bientôt 13 ans. Vous avez une petite anecdote à nous raconter justement sur… Oui, au sujet des fommes soufflées lors de la préinauguration du chemin de fer Paris-le-Pec. Oui. Il a raté ses pommes de terre. Voilà et c'est devenu un classique de la cuisine française. Que d'ailleurs vous nous reproposez dans votre carte. Oui, avec justement le filet de bœuf et la sauce bernaise. D'accord. Et quels sont les autres produits que vous aimez cuisiner ? Alors je travaille des produits de saison. Donc là justement nous sommes au printemps. Donc des moris, des asperges, des jeunes légumes, des petits poids frais. Et justement la carte s'adapte à chaque saison. Voilà, on la change à chaque saison. On va revenir plusieurs fois par an et manger des choses complètement différentes chez vous. J'ai hâte de préparer tous ces bons produits avec vous. Écoutez, c'est parti. On y va. On y va. Alors Patrick, qu'est-ce qu'on prépare comme recette aujourd'hui ? Une salle d'agneau farci, tomate, olive. Oui. Avec une fricassée d'artichauts poivrades et fèves à la sarriette. Et qu'est-ce qu'il nous faut donc comme ingrédient pour cette recette ? Donc une salle d'agneau, un jus d'agneau que j'ai confectionné avec les chutes d'agneau, des artichauts poivrades, des fèves qui ont été décortiquées, des tomates confites, de la tapenade faite maison, de la sarriette ciselée, des petites pommes de terre, grenailles que j'ai tournées en forme d'olive, que j'ai blanchies, de l'ail du thym, du beurre, du citron, du huile d'olive et du sel du poivre. Et bien c'est parfait, on a tous nos ingrédients. On peut passer à la préparation. C'est parti. Alors Patrick, comment on procède pour cette recette ? On commence par l'agneau ? Voilà, donc je vais déjà farcir la selle. D'accord. Je vais l'ouvrir en portefeuille. Comme ceci. Là, je vais incorporer ma tapenade. D'accord. Qu'on étale. Voilà, sur toute la longueur de la selle. De la selle. Ensuite, les tomates confits, je les mets sur toute la longueur de la selle. J'assaisonne avec un peu de sel, un peu de poivre, un peu de thym, un peu de fleur de thym. Donc là, je vais la rouler sans trop serrer non plus. D'accord. Comme ceci. Et là, je vais la ficeler comme un rôti. D'accord. Et donc, c'est pendant ce temps-là que vous préparez votre fricassée. Voilà. Alors, cette fricassée, justement, comment on procède ? Alors, je fais revenir dans une poêle dans mes artichauts, à l'huile. Je rajoute donc les fèves, les pommes de terre qu'on cuite avec la selle d'agneau. Et donc, au dernier moment, la sarriette et un petit jus d'agneau. D'agneau, pardon. Donc, cette selle d'agneau, on la met au four pendant une quinzaine de minutes ? Voilà, une quinzaine de minutes. En milieu de cuisson, on rajoute donc les pommes de terre. Oui. Voilà. Et donc, une fois que c'est cuit, on est prêt à dresser. Eh bien, c'est parfait. On a donc notre fricassée, notre selle d'agneau, ainsi que notre jus d'agneau, qu'on va pouvoir passer au dressage. Alors, Patrick, comment on procède pour ce dressage ? Donc, je vais détailler ma selle en médaillon. D'accord. Donc, des tranches assez épaisse quand même. Voilà. On voit bien la cuisson qui est parfaite, avec la tapenade et les tomates. Donc, on les dépose sur l'assiette. Voilà, trois médaillons. Voilà, comme ceci. Ensuite, on prend la fricassée. On dépose donc les artis aux poivres rases. Donc, ça, c'est aussi un plat qu'on sert plutôt au printemps. Voilà. Donc, moi, ce sera une recette qui peut être aussi faite pour Pâques aussi. Oui, bien sûr. Les petites pommes de terre grenail. Voilà. Et on termine par les fèves. Pour donner une petite touche de couleur. Voilà. Et le petit jus d'agneau. Et je termine par mon jus d'agneau. Pour accompagner le tout. Je mets juste le jus. Voilà, qu'on voit la cuisson. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut boire comme vin avec cette viande ? Alors là, on peut éventuellement prendre un vin du Côte-du-Rhône. Donc, un cornas ou un Côte-Rotis. Ça va très bien. C'est parfait. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Audrey. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission. À bientôt. Au revoir. Christelle, fabricant français d'articles culinaires inox haut de gamme, vous a présenté l'assiette normande. Normande du tourisme vous a présenté l'assiette normande. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501